Yo les gars, c'est une hoste. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour obtenir cette nouvelle cap qui se nomme Holiday Clock. Cette nouvelle cap qui est limitée parce qu'il se trouve dans cette nouvelle match qui se nomme X-Mass Blocks Rui. Donc du coup, une fois cette match finie, cette cap ne sera plus là. Bref, on passe l'intro et on débute la vidéo. Sur ce, je vous dis, bon visionnage. Alors, une fois que tu te trouves dans le jeu, à la base, tous les heures, il y a des cadeaux que tu peux récupérer. Là, normalement, dans une minute, je dois récupérer un cadeau dans la nouvelle île. Donc du coup, je vais me procurer un petit fruit tranquille. Je vais prendre le fruit de la lumière qui se nomme Light en anglais. Je pourrais aller très très vite. Et comme vous l'avez bien remarqué, je me trouve au premier monde. En gros, pour avoir la cap, il n'y a pas une question de premier ou deuxième ou troisième. En fait, n'importe quel monde, tu peux l'obtenir. Donc du coup, là, je suis au premier monde. Mais bon, dans ce montage, je l'ai eu normalement au troisième monde. J'ai fait une petite transition dans cette vidéo dans laquelle je suis allé dans mon serveur privé pour l'obtenir. Donc, une fois qu'il y aura un cadeau normalement dans un serveur, j'ai fait une vidéo de cette nouvelle mage pour trouver les cadeaux. C'est simple, dans les îles. Donc, là, je venais juste de récupérer un cadeau. J'ai eu le fruit de Falcon et aussi j'ai obtenu un item qui se nomme Holiday Clock. Donc du coup, c'était cette nouvelle cape. A la base, je ne savais même pas qu'on pouvait l'obtenir. Mais bon, on peut dire que j'avais eu un coup de chance au moment précis que j'étais en train de record. De base, j'ai tout le temps des fruits de merde. Mais bon, ça, on ne peut pas dire que c'était de la merde parce que cette cape, elle est vraiment compliquée à obtenir. Et je ne savais même pas qu'on pouvait l'obtenir. Donc, une fois que je l'ai eu, il a fallu que je la regarde et aussi que je puisse l'équiper. Et j'ai remarqué que ça ressemblait à une cape de Superman. Mais bon, c'était une cape de Père Noël, on peut dire. Maintenant, on se retrouve à la maçon. Je vais vous montrer les avantages de cette cape. Normalement, en parlant à une NPC qui se trouve au deuxième et au troisième monde qui s'appelle Nerd, il peut te dire les avantages des accessoires. Et donc, cette cape, elle ajoute 10% de dégâts de plus sur le mêlé, mais aussi sur le fruit. Et elle ajoute aussi un plus 1 esquive. En gros, sur l'acquis d'observation, tu auras un esquive de plus. 20 secondes plus tard, j'avais décidé de venir random. Et vous n'imaginerez jamais le fruit que j'ai eu en ce random. A la base, je ne random jamais parce que je n'ai jamais des chances. Mais là, je pense que ce n'était plus du tout de la malchance. Parce que j'ai vu que j'ai eu un petit fruit qui se nomme Blizzard. Blizzard, c'est le nouveau fruit qui vient d'arriver dans cette nouvelle mage qui se nomme Xmas Bloxfruits. Et donc, je l'ai eu directement au premier coup de mon random. Donc, enfin, j'étais tellement choqué que j'ai voulu la laisser par terre. Mais bon, ça ne valait pas la peine. Je l'ai tout de même au moins mis dans mon inventaire comme ça. Elle est au moins sauvegardée. Je ne peux plus la perdre. Et d'ailleurs, je voulais aussi regarder le design de ce fruit. J'ai remarqué qu'en fait, elle n'était pas vraiment ouf que ça. Je pensais que ça allait ressembler à un floc de glace. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et heureusement aussi que je l'ai directement au shop. Je n'ai plus besoin d'attendre comme tout le monde. En gros, attendre qu'elle vienne au shop pour pouvoir l'acheter. Mais en ayant directement au shop, si je la recherche et que je la trouve, je peux directement l'équiper. Donc du coup, je n'ai aucun mal à l'équiper si complexement. Et maintenant, je peux l'équiper et aussi l'avoir dans les mains. Ce qui devient tellement facile d'avoir deux Blizzard en même temps. A présent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez la chance aussi d'obtenir cette nouvelle cape. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de lâcher un petit like, un petit commentaire. Et aussi, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501